et bien le bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment pouvoir parler sur garis mode parce que je fais ce tuto parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui galèrent et surtout parce que j'ai un pote qui malheureusement ne peut pas enfin ne peut pas jouer en dark rp parce que à garis mode dark rp parce que en fait son micro n'est pas activé il galère tout ça donc en premier temps on va voir comment activer son micro donc sur windows les paramètres windows et après je vais vous montrer pour steam donc pour steam ça va être le plus simple enfin je pense la vidéo va faire cinq minutes même pas donc voilà donc en premier temps ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans votre petite barre de recherche en bas à gauche vous allez rechercher panneau de configuration voilà voilà maintenant vous êtes arrivé là vous allez dans matériel audio vous allez dans son voilà maintenant il va avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir vous allez dans enregistrement et là vous aurez tous les microphones connectés bon bien sûr il faut avoir un microphone avec avec deux deux prises jack voilà une prise verte et une prise rouge voilà je tiens à préciser que s'il y en a une ça va pas marcher alors petite pause dans la vidéo en fait je me suis rendu compte au montage qui avait des gens qui avaient des micros qui se branchaient en usb donc voilà ça va marcher j'ai dit totalement n'importe quoi j'avais oublié qu'il y en avait que c'était en usb donc voilà vous suivez juste le tuto si vous n'arrivez pas même si vous avez un casque usb ça va marcher vous suivez la manip que vous que ça soit que ça se branche en prise jack ou en usb ça va marcher de toute façon donc voilà je fais reprendre la vidéo aujourd'hui bah salut moi c'est ça d'ailleurs c'est rocat alors que c'est anywhere et donc ça voice mode vous y fait pas attention c'est mon modificateur de voix donc voilà vous prenez votre micro quand vous l'avez trouvé mais vous cliquez pas dessus ça sert à rien vous faites clic droite clic droit dessus sur votre micro donc moi je vais dire que c'est celui là celui là du coup bah là je vais l'activer ouais non je vais faire celui là donc là il y aura il y aura un truc normalement qui qui aura écrit qui aura écrit définir comme périphérique par défaut entre comme ça un truc voilà définir en temps en tant que périphérique par défaut voilà donc voilà quand cette petite icône est cochée et que vous voyez que là votre son les petites barres au fur et à mesure que vous parlez bouge pour l'instant c'est nickel après si ça marche pas là c'est chaud soit votre micro est mort ou voilà donc voilà donc le le jaune enfin le le rouge c'est pour le micro et pour le le vert c'est pour entendre voilà le son de votre pc voilà donc après ça vous maintenant là vous pouvez faire votre votre règlement tout ça vous pourrez régler votre votre niveau voilà maintenant vous avez fait ça vous faites ok comme ça ça sauvegarde voilà maintenant on a plus besoin de ça maintenant vous allez sur steam voilà vous allez dans contact voir la liste de contact vous allez dans le petit engrenage voilà comme ça vous allez dans voix et là 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 ah oui c'est vrai alors aussi pour que ça marche bien sûr il faut activer le push total que ce que si vous mettez micro vert ça n'a pas marché voilà pour garis mode et même les autres jeux là vous mettez une touche par exemple moi cv donc là maintenant je vais mettre début du test micro la 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 et là vous voyez qu'il ya une petite barre voilà quand j'appuie sur ma touche v la 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 il ya une petite barre qui monte ça veut dire que déjà ça capte bien votre micro après là maintenant vous mettez bien votre micro que vous avez mis tout à l'heure dans votre windows ce que sinon ça va pas marcher voilà et puis bah voilà quoi enfin si c'est tout simple moi j'ai galéré à le faire après j'espère que ça va vous aider bien sûr moi je ne souhaite que vous que ça voilà très important mettre un push total qui est bien sauvegarder à la fin qui bas si ça marche pas malheureusement je sais je sais pas soit votre micro est cassé ou ou quoi après aussi ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez aller dans vos paramètres pierre temps je vais faire microphone oui cro voilà confie mais microphone voilà microphone à la qui bas si vous regardez vous vous touchez un peu à tout qui va bien sûr votre micro il doit être il doit être il doit être bien activé parce que sinon forcément ça va pas marcher voilà donc attendez qu'on puis que cion du microphone voilà donc vous devez vous devez arriver là voilà donc choisir une voici on s'en fout vous avez sélectionné micro vous avez sélectionné microsoft hortense comme voie par défaut microphone tout ça enfin voilà moi j'espère que cette vidéo vous aura aidé bien sûr moi je vous dis à la prochaine bye je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501